Bonjour, lors de ce tutoriel je vais vous expliquer comment saisir les différentes réceptivités de nos graphesets le système ne change pas, c'est la presse 4 fois, je vous invite à voir mes précédents tutoriels qui me mettent en situation donc aujourd'hui on va commencer par le grapheset de conduite, ici, on va faire un petit zoom, le voilà et donc on va saisir la première réceptivité, en double clic ici sur la transition, là il nous met open, on va supprimer open et on va saisir, donc la condition c'est marche et c'est niet et mode est égal à 1 alors on va prendre en contact ici et on va ici, il clique en marche, alors il nous reconnaît le bit m0 qu'on avait saisi au préalable pareil il faut regarder un précédent tutoriel, donc le bit m0 je rappelle c'est un bit de l'IHM ensuite on va, il faut qu'il y ait les conditions initiales, donc pareil, on a c-init qu'on avait saisi donc c'est un bit qui sera activé si on a les conditions initiales, c'est à dire que le vérin de serrage est desserré et le poinçon est en haut et après on prend, on met la condition et mode est égal à 1 donc là on va prendre un bloc compare, c'est pas la norme, c'est I61-131 mais c'est pas grave, c'est bien pratique sur machine expert basique de prendre ça donc on va comparer, alors on compare, on va écrire mode, plutôt dans le symbole là-haut on va écrire mode et égal à 1, voilà on fait une comparaison, mode est égal à 1 voilà pour cette première réceptivité, ici, on l'a complété, on a complété la transition maintenant on passe à la suite, transition de 11 vers 12 on va compléter la réceptivité, qui est ici là c'est le bouton arrêt, bouton arrêt de l'IHM bouton arrêt, qui est ici ensuite on est la transition 12 vers 10 on est là, là c'est une étape, donc X1 on met ici X1 X1, voilà ensuite on continue parce qu'on pourrait le voir directement, d'où l'intérêt de nous renommer les transitions bien, de 10, là il y a une petite 10 vers 12, donc on va le faire comme ça ouais là j'aurais pu mettre T à la place, vous savez que on va renommer ça T comme transition petite parenthèse on continue on était 10, 14 là 10, 14, donc c'est mode est égal à 2, pareil on va prendre le compare qui est pratique mode est égal à 2 on compare le mot mode, donc c'est le mot MW1 je crois on va regarder MW0 si le mot MW0 est égal à 2, donc on pourra passer ici donc bien sûr si l'étape précédente est activée ensuite on est, on est la transition 14 vers 15 donc on est là, c'est le bouton INIT un bouton de l'IHM qu'on verra plus tard, je vais faire un tutorial sur l'IHM ensuite la transition de 10 vers 15 donc on est ici, c'est la condition on appuie sous le bouton INIT et il n'y a pas les conditions initiales donc ici c'est un contact inversé et pas les conditions initiales donc le but c'est de faire une mise en référence ensuite on finit par la dernière transition de ce graphiste de conduite là c'est l'étape X23 X23, pourquoi X23 ? petit rappel, ici on passera à l'étape suivante si la mise en référence est finie donc là c'est le graphiste de mise en référence si je suis à l'étape 23 ça veut dire que j'ai fini ma référence ensuite on va faire le graphiste de conduite le graphiste de conduite, pardon, il est fait le graphiste de production, pareil on va zoomer là-dessus pour que vous voyez mieux la condition, donc la réceptivité c'est X11 et ES1 on y va, on double-clique ici et on va saisir donc X11 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 et ES1 donc ES1 c'est la présence pièce voilà on continue transition 2 vers 3 donc là c'est le capteur le détecteur E1 S1 comme quoi la pièce est serrée la transition 3 vers 4 on rentre on va saisir la réceptivité donc E2 S1 donc là on vérifie que le poinçon est en bas ensuite, alors là on rentre une chose particulière une petite temporisation alors la temporisation mais il faut la créer on va créer j'invite à créer on va créer un pou un pou ladère voilà, ajouter pou et ici on va ajouter pardon, on va renommer renommer, on l'appelle mais temporisation 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 ici et on va rentrer dans mon un langage de ladère dans mon rung ils appellent ça le rung le réseau et on va mettre une temporisation donc temporisation bloc fonction et là-haut temporisateur facile à se rappeler et la temporisation est là alors quand est-ce que la temporisation s'active ? elle va s'activer à l'étape X4 donc ici on va mettre X4 voilà donc on est là on est bien et on va régler la temporisation elle peut être une minute deux minutes trois minutes je ne sais pas donc ici nous on a 0,3 secondes on double clic ici et on va prendre 3 fois 5 millisecondes c'est pile poil 3,5 millisecondes c'est parfait ensuite donc la tempo on l'appelle tempo je l'avais saisi au préalable on l'appelle tempo et c'est le tm pourcentage le tm0 donc vous allez comprendre la réceptivité ici j'espère en tout cas 3 dans ces transitions 4 vers 5 ici donc on va saisir un contact et la syntaxe on va écrire tm0 il nous le propose tm0.q pour dire si à l'étape enfin à partir de l'étape 4 je vais lancer la temporisation et au bout de 0,3 secondes ce contact il va se fermer voilà ça va être passant ensuite on est à l'étape donc transition 5 vers 6 la réceptivité c'est E 2 0 on va comparer on va faire on compare toujours pareil on va comparer le compteur ah ben là pareil on n'a pas créé le compteur du coup on va comparer si on met c'est 0 il ne voudra pas le mettre on va le faire on va créer donc un langage l'adher un pou on va créer donc ça s'appelle on va le renommer on va l'appeler compteur compteur ici et ici on va prendre ici dans le bloc ici plutôt on va prendre le compteur donc le compteur il est ici compteur 1,2,3 on prend un compteur classique alors au début on a on ne sait pas ce que ça veut dire tout ça sur machine expert basique il nous dit ce que c'est c'est bien sympa donc le R c'est le réinitialisé donc c'est le reset quand est-ce qu'on va mettre quand on va faire un reset c'est à l'étape 6 là vous voyez ça c'est normalisé c'est pas sorti du chapeau c'est la norme du RASET la dernière c'est la CEI 60 848 elle date de 2002 je crois à vérifier donc ici le reset on y va on va écrire donc c'est l'étape 6 6 x6 on le fait en reset ensuite on va ce que vous intéressez c'est l'incrémentation ils appellent ça comptage croissant donc l'incrémentation ça va s'incrémenter à l'étape 3 et bien ici on va saisir x3 adresse x3 donc l'étape 3 dès que je serai à l'étape 3 il y aura un plus 1 si vous voulez mon compteur il appelle c0 j'avais déclaré donc on va l'appeler ici compteur compteur ici compteur de frappe par exemple compteur de frappe 2 frappe donc il y a la valeur courante et la valeur de présélection donc on ne va pas s'occuper de la présélection ce n'est pas utile pour cet exemple donc on revient à notre graph 7 ici on était là cette transition je le rappelle ici alors on y revient on va écrire e2 e2 s0 et après on va comparer c0 inférieur à 4 donc si on est inférieur à 4 frappe on va prendre on compare ici et là on va écrire pourcentage c0.v parce que notre compteur on l'a baptisé c0 le premier et on va dire inférieur à 4 voilà donc c0.v inférieur à 4 voilà donc ensuite on va continuer on va faire la transition suivante on va rentrer dans la réceptivité c'est ici pardon là on l'avait commencé tout à l'heure donc ce même principe on compare ici je vous le refais voir ici on prend on compare et on va écrire pourcentage c0.v et on va écrire égal à 4 voilà la comparaison donc si on a 4 frappes et bien on va on a fini notre cycle et on va mettre à 0 voilà c'est un petit on va mettre notre compteur à 0 pardon et on revient au tout début on continue on va passer à l'étape 6 enfin l'étape 6 pardon la transition 6 1 alors on va saisir la réceptivité donc même principe on est là on va avoir ici E1 S0 et après on va faire on compare ici et on va comparer donc même principe pourcentage c0.v la valeur courante v je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure c0.v est égale à 0 donc on va vérifier que on a bien fait en recette du compteur c'est une vérification on continue on a fait le graph set de conduite graph set de production graph set on va faire graph set de mise en référence graph set de mise en référence alors ici on a ici on a X15 voilà moi je vais un peu plus vite X15 ensuite on continue là on a on vérifie que la presse est montée on a E2 S0 donc on y va graph set de référence ici on a E2 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 voilà on continue 22 3 donc 22 vers 23 donc ici on va marquer E1 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 E0 voilà et ici pour finir on n'a pas X15 donc un bar ici on écrit X15 X15 voilà il ne manque plus que le graph set d'arrêt d'urgence graph set d'arrêt d'urgence il est là on va le retrouver ici pareil ça c'est normalisé c'est pas c'est des fois je vois sur internet un peu tout n'importe quoi voilà ça c'est la norme la CEI 6848 voilà ça c'est normalisé donc niveau du graph set ici on va saisir KS ici KS voilà donc KS je rappelle c'est le relais qui est enclenché si il n'y a pas d'arrêt d'urgence on n'a pas appuyé sur un arrêt d'urgence et pour finir on va saisir la dernière qui est ici elle est là non ici là c'est KS donc on prend ici un contact normalement fermé et on va écrire KS voilà donc on a fini toutes les réceptivités de nos graph sets et la prochaine étape on passera aux sorties aux différentes sorties